Daeshrican, l'ange de la destruction Blas, Daeshrican, l'ange de la destruction René l'agine, il y a de nombreux éversions Je peux rien faire avant de servir ma vie pour, 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 pour. Trina Clique Trina Je suis bien Tu joues bien Tu joues en dessous Il qu'on a Tu joues en dessous Vos l'oeil Non, tu devais pas te laisser Vos l'oeil Oui rendez-vous ce mercredi pour télécharger ce son je veux pas dans les commentaires c'est le gars il chicane écrivez en bas, écrivez son nom il nous a volé volé, maman dans le moisson m'a fait on travaille pour acheter ces motos on ne travaille pas pour dévainer les motos il nous a bonheur bon on s'est un peu échauffé c'est bon mesdames voilà mercredi soyez tous sur ma chaîne youtube vous aurez une grosse surprise là bas et mercredi soyez tous sur ma page facebook aussi je vais déposer le lien de ce morceau et vous allez aller le télécharger voilà c'est rien c'est un concept maman donc juridiquement on peut pas me m'attaquer parce que j'ai un peu dit que sinon il n'y a plus son nom tu vois un peu non ? entendons c'est comme c'est le moulard moulard voilà c'est qu'il va apporter plein de compte tous ceux qui ont chanté ça aussi donc c'est impossible voilà ok tout d'abord bonsoir à tout le monde je suis là pour vous dire que je rentre bientôt sur abidjan voilà je rentre bientôt sur abidjan je rentre pour venir voir mes papas je rentre pour venir discuter avec eux et eux ils me diront quoi faire voilà concernant l'affaire que vous savez voilà c'est ce que je tenais à leur dire que je rentre au pays pour venir reprendre de mes actes comme un garçon comme un grand garçon voilà qui connaît ses droits et j'ai des avocats qui s'occupent de mes affaires de tout ce qui est juridique et tout c'est ce que je tenais à dire déjà à la justice de Côte d'Ivoire maintenant deuxième chose j'invite tout le monde demain à l'Ivoire tout le monde à l'Ivoire Light Club toute la famille tous ceux qui aiment DJ Arafat parce qu'après ce show direction abidjan et juste après Mayotte et tout ce qui suit donc très chers fans je suis ici pour dire encore que tout ce que vous voyez dans ce coupé décalé et ce qui se passe en ce moment c'est une revendication c'est une revendication c'est pour faire comprendre à Moulard qu'on en a ras le bol et qu'il ne faut pas qu'ils prennent les gens pour des cons voilà je tiens à dire à toutes les sociétés qui me regardent en ce moment toutes les sociétés j'arrive à Abidjan je viendrai avec mes documents je viendrai vous voir avec des projets je vais faire la tournée du pouvoir la vraie tournée du pouvoir pas les tournées taba taba je vais essayer de prendre mon 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 ma création pour essayer de faire semblant de tournée moi pour moi ce n'est pas une tournée ça voilà donc sur les bras en esprit voilà quand il va arriver on va venir déposer nos documents et maintenant nous-mêmes on va organiser nos propres choses et apprêtez-vous vous aurez bientôt les awards hein hein du coupé décalé mais moi je ne vais pas appeler ça comme ça vous aurez le nom très bientôt je vais organiser comme vous ne savez pas bien faire je vais vous montrer comment on fait ça oui c'est pour bientôt il y aura des catégories on va nominer ce qu'on doit nominer on va regarder certaines choses que peut-être que vous n'arrivez pas à voir et puis on va tester voilà j'ai pas besoin de de trop parler mais sachez aujourd'hui qu'Arafat c'est une nouvelle personne vous comprenez et ce qui se passe en ce moment dans le coupé décalé c'est vraiment dommage car il y a des lâches des gens même qu'on ne sait même pas s'ils sont une fiété en eux bon le lâche n'a jamais de fiété le lâche n'a jamais de fiété voilà donc pour nous qui avons notre fiété en nous pour nous qui avons notre dignité on ne peut pas toujours s'asseoir et puis les gens vont venir manger sur nous on ne demande pas forcément Boulam moi je ne te demande pas de me donner 100 millions d'abord pour être dans ton événement non je dis juste qu'il faut comprendre que maintenant c'est terminé voilà si tu as des trucs tu as des événements tu veux me mettre là-dedans je te donne mon cachet tu vas parler avec mon staff j'ai un manager maintenant tu vas parler bon depuis longtemps il y a un manager c'est un manager que tu as causé maintenant tu causes un u2 rouge maintenant tu parles avec lui si vous êtes entendu sur le cachet tu donnes mon jack-loi il prend mon arme et bien il fait ce qu'il a fait et puis moi il dégage mais pour dire que non bon c'est remettre ensemble j'entends nous voir ensemble comme avant ouais non il est venu chez toi manger chez toi c'est terminé ça voilà ça va plus exister voilà c'est terminé ce n'est qu'à bien rentrer dans ta tête voilà c'est terminé je suis dans mon coin je ne vais jamais te insulter puis c'est le dernier direct sur cette affaire machine d'Abidjan sachez que votre Daishikan arrive bientôt je rentre bientôt au pays je vais aller régler mes histoires de justice je ne vais pas fuir le pays je ne fuirai jamais le pays je suis resté ici pour finir mon album j'ai fini mon album vous avez vu que depuis j'ai des dates que des dates que des dates que des dates donc voilà je ne me suis pas je ne suis pas resté ici parce que vous voyez j'avais trop peur de rentrer au pays non je suis un garçon comme je vous ai dit et un garçon il assume ses actes voilà donc ne vous inquiétez pas le programme c'est mon premier showcase à Abidjan ce sera ce 15 août du côté du YOLO Night Club YOLO Night Club ça va se casser voilà j'arrive avec les derniers sons pour vous des sons que vous n'avez jamais écoutés de votre vie qui sont des après tout frais gardés dans mon ordinateur et vous allez entendre des sons hein oui donc soyez tous présents ce 15 août 2018 du côté du YOLO Night Club voilà pour ceux qui connaissent Didier Rodia contactez-la voilà c'est elle qui organise l'événement et ça sera de la batade ça sera très lourd voilà donc après ça sera du côté de San Pedro pour les fans que j'ai blessés mais c'était indépendant de ma volonté fallait respecter certaines choses voilà que vous ne pouvez pas comprendre voilà mais on est ensemble 22 août on est ensemble San Pedro Boaké 25 août le Daishikan arrive donc je veux voir toute machine de Boaké tu es chinois tu aimes Didier Raffat commence à traquer des moraux pour acheter ton ticket parce qu'il arrive à Abidjan oui je rentre à Abidjan je dois avoir mes enfants je dois avoir la famille il y a beaucoup de choses à régler donc ne vous inquiétez pas dans ces derniers temps là je serai dans les rues d'Abidjan vous allez sentir que Daishikan est des retours vous voyez quand je ne suis pas là le pays dort il s'adore mais voilà fallait qu'il reste un peu pour travailler donc j'arrive voilà et encore troisième chose tous les artistes qui ne veulent pas se rallier dans cette guerre là vous avez juste peur de Moula mais il est à vous dire n'ayez pas peur de Moula lui que faut craindre là c'est moi faut me craindre oui faut me craindre parce que Moula il ne marche pas mes mots tu me fais quelque chose qui ne me plaît pas je vais te dire la vérité je ne viens jamais avec quelqu'un pour chercher les histoires mais je suis dans mon coin il ne me cherche pas les histoires donc tous les artistes lâche lâche qui ne veut pas combattre avec nous suivez bien vos arrières je vous dis bien voilà vous pouvez prendre ça comme une menace je ne suis pas en train de menacer quelqu'un mais en tout cas suivez bien vos arrières parce que ce n'est pas au moment où tout va être bien doux là maintenant où tout va être propre qu'on va voir votre tête non on a commencé un truc c'est pour le bien-être du coupé décalé voilà je reprends les choses en main désormais dans le coupé décalé voilà bientôt on va réaliser des clips on va réaliser des clips vous aurez des clips de haute qualité tels que vous voyez en ce moment le clip d'Ali Le Côte vous avez vu le clip d'Ali Le Côte on n'avait pas encore vu le clip d'Evan Trésor qui arrive donc je suis heureux maintenant dans l'événementiel vous comprenez un peu voilà je reprends les choses en main le directeur artistique sera voilà c'est quand ça s'est passé ici 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 en haut on fait ça à côté et puis maintenant nous on condonne voilà c'est une guerre et quand on fait la guerre il faut que quelqu'un soulève le drapeau là pour dire non c'est bon et puis quand tu dis ça maintenant on te laisse sinon tout le monde a faim voilà faut savoir que tout le monde a faim voilà j'ai faim tes bordeaux a faim l'aide pas y a faim le coupé décalé a faim mais ça n'est pas dit que ouais voilà euh on a rien non on finit jamais de chercher j'ai faim voilà si aujourd'hui il est fin ça dépend des millions qu'ils touchent je trouve que c'est trop petit mais non ça doit devenir plus que ça c'est ça mais c'est ça parce que quand on nous demande inciter vos fans à venir voter Joe nos fans sont fatigués ils votent ils votent parce qu'ils veulent que leur artiste gagne moi n'ai pas besoin de rentrer dans ce que les téléphonies mobiles ils gagnent c'est pas mon problème je sais juste que mes fans à chaque fois que je vais leur demander de faire quelque chose pour moi ils vont le faire et donc je suis juste là pour protéger mes fans pour moi même sécuriser mon avenir je suis là parce que c'est déjà et puis vous avez besoin de moi moi aussi j'ai besoin de vous donc maintenant plus d'intermédiaire vous avez besoin de DJ Arafat contacté à Abidjan là-bas il yutoua rouge c'est tout c'est tout au niveau de Paris ici nous on se gère ici il y a Landry Depuyagman il y a Enage il y a mes gars d'universal qui gèrent voilà on se gère entre nous ici on a nos trucs donc voilà Moula t'as bien compris il y a rien contre toi je ne vais jamais t'insulter tant que tu ne m'insultes pas tu dis tu as mes papos mais moi il y a plus que tes papos si tu as mes pas j'allais mettre donc on s'est compris et puis on s'est respecté voilà ceux qui disent non Moula a eu peur de moi arrêtez de dire qu'il a eu peur de moi c'est un grand frère c'est un grand garçon ça ne veut pas dire qu'il a eu peur de moi c'est parce qu'il sait qu'on se respecte voilà on se respecte c'est point fait je ne rentrerai plus dans les détails c'est le dernier direct sur cette affaire de quoi Premine Chimba comment on dit ça même ok donc voilà hein et puis j'ai parlé j'ai dit aucun artiste sur 22 ne va prendre ce qui est une partie là-bas parce que tous ceux qui vont partir là-bas forcez vos photos vont venir sur internet je vais vous remarquer et sachez que vous allez rentrer en guerre d'Aichikani et sachez on est ensemble merci d'avoir pris votre temps de me regarder que Dieu vous protège et je tiens à m'excuser pour l'Allemagne parce que là je suis à Paris je n'ai pas pu être là ce soir parce que le temps de quitter Rennes la voiture tout ça nous a pris 4h32 le temps de tomber dans les embouteillages de Paris vous connaissez courir jusqu'à l'aéroport on est arrivé le vol était déjà fermé c'était le dernier vol donc vraiment je demande mille fois mille fois pardon à tous les fans de l'Allemagne pour ce soir vraiment on va essayer de recaler ça de pouvoir mieux organiser ça et puis bon voilà quoi voilà vous voyez il était frère vous voilà maintenant ce soir si vous voulez vous même aller vous amuser dans la boîte allez-y mais j'ai loupé mon vol il n'y a pas de train voilà vous connaissez désolé encore bon voilà château d'eau château rouge tout mes frères il voit rien il veut vous voir demain à l'Ivoire au Nouveau 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 voilà venez voir venez on va s'amuser je serai avec Ivan Trésor je serai avec Ali Le Code je serai avec Matins c'est la soirée du 12 Sabadeau voilà il y a Ali Koufa aussi qui dit qu'il vient en soutien voilà donc s'il vient c'est bon et puis nous on va s'organiser on descend sur Abidjan voilà le père de la le 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 patron de la Légion voilà on va s'organiser donc merci encore les gars on est ensemble ciao 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 ciao